Des slogans tels que « Ramène tes voisins, nettoie ta ville » ou encore « Faites honneur à votre quartier » ont constitué le leitmotiv des citoyens qui, armés de balais, de pelles et de sacs en plastique et renforcés par des agents des communes, ont décidé de mener une véritable guerre aux déchets pour qu'enfin la propreté puisse prendre le dessus et que l'environnement soit digne du nom. C'est une bonne initiative qu'on espère rééditer au niveau des autres quartiers. Tous les moyens humains et matériels sont mobilisés pour le bon déroulement de cette campagne de nettoyage. Nous avons toujours œuvré au service du peuple des campagnes pareilles. Nous espérons en organiser très souvent afin que notre pays soit toujours propre et pour lui donner une belle image au niveau du monde arabe. Belle initiative et formidable lien qui s'est créé entre les citoyens des quatre coins du pays via les réseaux sociaux. Le dénominateur commande « Dire oui à la salubrité » et « Déclarer la guerre aux ordures et districtus » de toutes sortes qui entachent l'image des quartiers et des villes et nuisent à la santé de tous. Il faut que les citoyens inculquent à leurs enfants les règles de la propreté. Afin qu'ils apprennent à ne pas jeter les ordures n'importe où, il est indispensable de nous entraider mutuellement pour préserver la propreté de nos cités. Et comme vous le savez, la propreté est parmi les principales recommandations de l'islam. Chaque semaine, nous allons mener une campagne de nettoyage dans plusieurs quartiers de la région. Quand je vois les services de la commune à pied d'œuvre, je suis motivé aussi pour travailler. Une action qui a concerné même les jours du sacrifice où tout a été soigneusement nettoyé après le rituel du sacrifice. Nous avons travaillé les deux jours de l'Ide parce que c'est durant ces deux jours que les déchets s'accumulent. Il ne faut pas compter que sur les sociétés de nettoyage. C'est aussi le rôle de la population. Autre élément et non des moindres dans l'action Algérie propre, le nettoyage et curage des avaloirs et regard des égouts en prévision des premières pluies. Objectif, être à l'abri d'un éventuel sinistre. Nous nettoyons un à un les avaloirs avec de l'eau, nous pouvons savoir si la conduite d'eau est bouchée. Dans ce cas précis, nous déclarons cela aux autorités. Merci. Merci.